Que le Seigneur nous bénisse sèchement. J'avais un autre psaume, mais j'ai entendu comment souffler ceci. Le psaume 126, nous disons. Psaume chapitre 126, nous disons la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse s'échange. Psaume chapitre 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs. Comme des ruissons dans le midi. Ceux qui s'aiment avec larmes, noissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Je connais ce Dieu, il s'enlève. Il relève ton écrivain. Que n'importe qui ne m'a suivi. J'éternel et éternel et éternel et éternel. C'est un éternel et éternel. C'est un éternel et éternel. Mais je sais qu'il me tient dans ses voies. L'éternel combat pour moi. L'éternel combat pour moi. L'éternel combat pour moi. Et moi je t'aime, t'invite, 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 t'invite. Mais c'est lui qui nous montre encore le chemin, Seigneur. Et nous voulons vraiment demeurer dans ce chemin. Sainte-l'éternel, merci encore pour ta présence. Merci encore pour toutes les permets qu'il te cesse d'accomplir parmi nous. Vous venez de m'intéressant. Mais c'est lui qui donne encore la vie. Vous venez de m'intéressant, Dieu. C'est lui qui soutient encore la femme. Vous venez de m'intéressant, Dieu. Il est l'aide encore. Vous venez de m'intéressant, Dieu. Et qui pourras, davantage, enfin, que nous puissions avoir. Vous marcher avec toi, vous venez de m'intéressant. Merci de tout notre cœur encore pour les chants et les cantines pour moi. La joie, l'allégresse encore que tu as mis dans notre cœur. Oui, Père, nous sommes réellement heureux. Nous voire réellement avoir un Dieu comme toi. Qui conduit, qui pourvoit, qui soutient, qui l'aim, qui guérit aussi. Venez de m'intéressant. Amen, veuillez parce que tu gardes ce qui sont en toi. Venez de m'intéressant, Dieu. L'ouange est honnête à toi. Venez de m'intéressant, Dieu. Et nous nous réussissons encore aujourd'hui d'être dans ta maison. Venez de m'intéressant, pour vraiment te louer tes glorités. C'est vrai, la vie avait raison. Quand tu disais que j'ai sur la joie, quand tu m'ennies, alors la maison est l'éternel. C'est vrai, nous nous réussissons encore en ces jours, mon béné-mé-père. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et pour tout ce que tu as fait, mon béné-mé-père, Dieu. Prions encore de pouvoir bénir encore nos frères et nos soeurs qui sont en connexion, qui sont dans les plans. Prions aussi, béné-mé-mé-mé-père, Dieu. Merci encore de ce que tu as ouvert encore davantage, pour que nous puissions voir combien tu es tellement bien, et que tu as la capacité de pouvoir en croiser. Méné ton peuple, Père, et merci pour les chants. obéir notre précieux frère Christian, nous te disons, merci encore pour tout ce que tu as fait. Le roi, c'est l'honneur à toi, mon béné-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé. Le roi, c'est l'honneur à toi, mon béné-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé-mé. Voilà, parce que si nous laissons réfléchir à Célestine, nous serons donc perdus. Il nous a compréhendé, il ne nous a pas appelés pour nous voir perdre, mais il nous a appelés effectivement pour nous conduire et aussi pour prendre soin de nous, comme il l'a fait aussi également avec le peuple d'Israël. Et notre Dieu bénisse chacun de nous tous. Il bénisse aussi votre féminité, votre joie aussi pour être dans sa maison. C'est le lieu où Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir être en attendant. Et c'est aussi pourquoi nous sommes aussi heureux, parce que c'est par là aussi que Dieu nous visite aussi. Et c'est aussi là que les Seigneurs ont la grâce d'avoir aussi nos frères et sœurs qui viennent aussi dans différents endroits et qui nous prenons plaisir de pouvoir réaliser que Dieu nous a donné la joie d'avoir aussi des frères et des sœurs qui ont aussi la même foi que nous et qui désirent de tout leur cœur aussi être comme le Seigneur le veut. Et aussi par là aussi, il nous apprend aussi à exercer aussi cet amour, comme il l'a dit, aimez-vous les uns et les autres. Il faut que nous ayons aussi des frères et des sœurs, n'importe, mais quand Dieu nous les donne, ils sont aussi à nous. Amen. Et nous sommes appelés à pouvoir vraiment nous soutenir mutuellement, mais porter aussi les fardeaux pour les uns et les autres. Et c'est à cela que notre Seigneur nous a dit qu'à ces sites, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples. Si vous avez donc de l'amour et de l'amour pour les autres. Il n'est pas facile de pouvoir aimer quelqu'un qui ne le connaît pas. Amen. Mais quand on a cet amour de Dieu, on peut l'aimer, c'est-à-dire qu'on a la capacité de pouvoir aimer ceux que nous n'avons pas qu'on aimait, qui ont aussi la même foi qu'ils ont. Amen. Pour quelle raison? Parce que la peau de Dieu qui est à nous, ça fait que Dieu est à nous. Est-ce que vous comprenez? Or Dieu les connaît, moi je ne le connais pas physiquement, mais Dieu les connaît. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui est à nous se réjouit aussi. De moi un frère, de Marie de Sœur, de vous réjouissez, que Dieu te bénisse, tu bénisse avec beaucoup de joie, parce que ce qui est celui qui est en toi, reconnaît que c'est un fils. Et comme la Bible l'a dit, que Dieu a ajouté chaque jour à l'Église et tous ceux qui étaient donc sauvés, alors nous prions pour que Dieu continue de pouvoir agir, nous aider à ce que nous pouvions avoir cette grâce aussi de pouvoir aussi avoir des frères et des sœurs avec lesquels nous pouvons chanter, louer Dieu, glorifier notre Seigneur et prier de tout notre cœur pour que le Seigneur aussi agisse. Nous voulons, nous prions que le Seigneur nous donne ici cette fois, comme cela a été aussi avec des hommes comme Élie, quand il a prié et le fait qu'on a dit ça. Nous savons que c'est ce que le Seigneur est en train de faire pour tout chacun. qu'elle nous oublisse à réellement être dans sa position en tant que fils et fille de Dieu et nous lui implorons grâce tous les jours parce que nous ne voyons que le temps fait que nous lui met de plus en plus et que nous regardons qu'il ne manque sa pointe à l'horizon. notre Seigneur, Jésus et Jésus, on revient bientôt. Amen. Ça veut dire qu'il est aussi certaine que ceux de l'Europe, ce qui veut dire qu'effectivement que nous avons l'assurance, nous, parce que quand nous regardons les choses comme le Seigneur a eu à pouvoir les annoncer aussi effectivement, c'est à ce moment-là que nous pouvons dire avec certitude que dans cette génération, certainement pas dans un autre, mais dans celle-ci, il viendra certainement. Parce que constatons qu'effectivement que les choses annoncées d'avance, oui, qui devaient vraiment s'accomplir à leur saison, s'accomplissent effectivement dans la période dans laquelle nous nous trouvons aussi. Et c'est là aussi que nous disons, Dieu est vraiment vrai et ce qu'il a dit est vraiment vrai. Parce que nous regardons, nous observons effectivement les choses comme elles sont et que nous nous trouvons vraiment dans la parole de Dieu et nous voyons les choses exactement comme Dieu les a dit. Alors nous disons que vraiment il est omniscient et qu'il ordonne les choses effectivement et quand il parle des choses qui ne sont point encore arrivées, ces choses se redonnent effectivement. C'est-à-dire que ça lit effectivement pourquoi ce que lui, Dieu a eu à pouvoir annoncer, proclamer puisse réellement prendre en place. Nous nous sommes de vos êtres et bien heureux parce que l'Éternel est avec nous. Amen. L'auteur de la parole, le créateur des cieux de la terre est celui qui contrôle et dispose du temps et des événements et des moments même. C'est lui qui permet que la chose se passe effectivement comme lui le veut. Il est avec nous. Amen. Oui. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Pour autant que nous prenions conscience de ce que c'est lui en qui nous avons placé notre foi et aussi notre amour et considérant qu'effectivement il a donc la capacité comme les enfants, les les hébreux effectivement aussi, les trois hébreux. Ils disaient que notre Dieu a la capacité de nous délivrer. Ils disaient cela pas parce qu'ils avaient appris ça comme une formule. Non, 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 non. Ils en avaient donc la certitude et l'assurance effectivement devant un événement qui était vraiment un événement auquel tout le monde devait prier les jours. Les êtres humains, c'était une puissance, c'était un pouvoir qui était donc là devant toutes les nations. Et toutes les nations ont prié les genoux. On a deux, ils n'ont pas prié les genoux. Ils ont dit que notre vie est plus capable de nous délivrer de cela, de cela. Évidemment, c'était une chose tellement, quand on pouvait voir la fournée, c'était là, les chauffer et tout le monde regardait effectivement parce qu'ils se disaient, mais parce que dans ces conditions-là, humainement parlant, tu ne peux que faire ce que le monde demande. Mais eux, ils se sont tenus les bouts, ils ont dit non. Tu peux avoir le pouvoir que tu as certainement cela. Cela dépend maintenant de votre regard. Comment vous voyez-vous ? Vous vous souvenez, nous avons parlé ici, je pense, de cet homélie dont nous avons cité ici. Il était seul. Mais regardez combien de multitude effectivement il y avait devant lui, c'est l'idée des sacrificateurs, enfin des prêtres qui adoraient Dieu, les astartés, le bal effectivement. 400, 800 prophètes, le bal est d'astartés. Et tout le peuple était avec eux. Et il était tout seul. Mais il faut que tu sois sûr que vraiment, non, parce que l'on ne doit pas marcher avec l'aventure avec Dieu, ni même prier en aventure, ni même sa région. Il faut qu'on puisse avoir cette certitude au-dedans de nous. Non, non, non. Parce que par rapport à ce qui peut se passer, je connais cet homme. Et c'est Dieu aussi me connaît. Je confiance, même si je dois être seul. Mais je suis sûr et certain que c'est Dieu encore agir en ce moment. Et c'est ce que tu es dit, il y a beaucoup à faire, donc nous pouvons le voir effectivement. Dans mon essai d'écriture, dans 1 chronique au chapitre 15, je voudrais dire avec vous rapidement, nous lisons à partir du verset 1, verset 2, 1 chronique chapitre 15, verset 2, il dit. Alors David dit, l'âge de Dieu ne doit être du côté qui parle. Il évite, car l'Éternel les a choisis pour porter l'âge de Dieu et pour en faire des services à toujours. Et David assembla toute Israël à Jérusalem pour faire monter l'âge de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Et David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, les fils du Keat, Iriel, les chefs des frères 120, les fils de Berari, Asadja, les chefs de ses frères 200, les fils de Garchom, Joël, les chefs de ses frères 130, les fils d'Élitsaphan, les chefs de ses frères 200, les fils de Brom, Eliel, les chefs de ses frères 80, 80, oui, 80, oui, et les fils du Ziel, Aminatar, les chefs de ses frères 112, David appela les sacrifices de Saddam et Aminatar. Il leur dit « Vous êtes donc les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparé l'âge de l'Éternel, donc du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre vieux, nous a frappés, comme nous n'avons pas cherché selon la loi. Amin. Amin. Notre Père, c'est notre Dieu, je voudrais te dire encore merci pour la grâce que nous avons encore, de nous tenir encore dans ta maison et de lire ta parole. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous te remercions parce que réellement, tu nous as bénis de ce que tu nous ouvres à les oreilles pour que nous puissions entendre, et les yeux aussi pour que nous puissions voir, et le cœur pour que nous puissions croire. Oui, tout à part, et c'est avec nous que tu nous as ouvert les yeux. Il faudra que nous puissions voir effectivement aussi ce que tu vois qu'ils ont été le pouvoir faire. Seigneur, nous te demandons grâce au corps de la grâce de Dieu. Oh Dieu, comme mon précieux frère, et prier dans sa prière, Seigneur, qu'il te touche nos cœurs, qu'il te plaît, qu'il te plaît, qu'il te plaît, qu'il te plaît, qu'en ce temps, nous puissions toujours nous souvenir de ce que tu nous as dit. Nous ne voulons pas être des objets oubliés. Nous voulons que c'est là qu'il entend, qu'il garde et qu'il s'y conforme. Nous demandons cette grâce, mon Père, au nom de Dieu de Christ. Amin. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez la réaction que cet homme a pu avoir, David. Et le résultat de ce qui s'est passé, effectivement, auparavant, parce que, vous vous souvenez, nous en avons parlé ici, donc on l'a cité. Il s'agissait, effectivement, de l'Arche de l'Éternel. Vous l'avez entendu. Il devait donc être ramené, donc, à Jérusalem, à sa place, effectivement aussi, parce qu'il était dans une autre contrée. Et voilà que David rassembla, comme l'Abu le dit, tout le peuple. Tout Israël a été rassemblé, effectivement. Et la chose, comme les Saintes Écritures, nous rapporte, effectivement, qu'il a eu à pouvoir faire comprendre qu'il faudra qu'on ramène l'Arche de l'Éternel à Jérusalem, effectivement aussi. C'est le lieu qui doit être l'Arche pendant ce contrée-là, effectivement aussi, vous le savez. Et quand Mubilar a fait comprendre la chose, la chose était vraiment... Parce que la Bible dit, ici, au chapitre 13, je pense, verset 1, verset 2, Et David dit à toute l'Assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les Saintes de Gathlalé, dans les villes où sont leurs banlieues, enfin qui servissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'Arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de sailleur. Et toute l'Assemblée décida de faire ainsi, car la chose parait convenable à tout le peuple. » Donc, voyez bien que, ici, l'intention était bonne, hein, qu'on venait de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, aussi vers les sacrificateurs, les villes et ainsi de suite dans les banlieues, et ramenons, effectivement, aussi donc l'Arche. Et verset 5, il dit, « David assembla toute Israël depuis si fort d'Égypte jusqu'à l'entrée d'Amadad pour faire venir l'Arche de Dieu. Et David, avec toute Israël, montant à Bala, à Kirjatim, qui est à Juna, pour faire monter de là l'Arche de Dieu, devant laquelle était l'Arche de l'Éternel, qui réside entre les sheribans. Ils mirent donc sur un char neuf, l'Arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison Rabinadad, des actions que disaient donc le char. Nous remarquons qu'effectivement, que nous en avons déjà parlé, nous remarquons qu'effectivement, l'intention était vraiment très bonne de pouvoir faire ce qu'il comptait pouvoir faire. Et nous comprenons très bien que nous sommes des humains et que nous avons toujours aussi des bonnes intentions de pouvoir arriver à pouvoir faire quelque chose parce que nous sentons qu'il faut la faire effectivement de cette manière-là. C'est vraiment vrai parce que quand nous sommes effectivement, je veux dire, dans des choses tout à fait normales et naturelles, il est tout à fait normal de pouvoir avoir ces dispositions, de trouver que c'est bon de faire comme cela. Mais c'est donc nous devons faire très attention. C'est que quand nous rentrons dans les domaines des choses qui concernent Dieu, donc qui ont trait à Dieu seul, et que les décisions doivent réellement revenir à Dieu, il faut qu'on fasse très attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller avec nos propres sentiments à nous. Parce que nos sentiments à nous, en fait, souvent nous apportent effectivement des situations pas tellement très bonnes parce qu'elles sont en rapport avec ce que nous ressentons humainement. Dans sa prière tout à l'heure, il disait Seigneur, il disait, il parait prier, il disait, il disait, il disait, tu as même promis de nous donner un corps nouveau. Doté de nous un cœur de pierre, de nous donner un cœur de chêne. Et puis, tu as dit aussi, il a aussi un esprit nouveau. Et puis, il disait, il disait, remplis-nous, c'est-à-dire ton esprit nouveau. Et tu nous remplis, c'est-à-dire. Donc, nous avons un cœur aussi charnel aussi, comme vous le savez, ce cœur en relation avec aussi les émotions. Ça, c'est dans le domaine normalement naturel que Dieu nous a donné aussi ces émotions-là. Il s'agit des choses qui sont effectivement limitées dans ce qui nous rapproche, comme par exemple, on pourrait parler de l'amour phileo, donc qui est dans cette dimension-là en réalité. Est-ce que vous comprenez phileo ? Vous avez compris ? Parce que si vous savez que phileo existe, c'est que vous savez, nous, on différencie par les appellations, nous savons qu'on s'agit différente. Il y a Agaparo qui existe. Parce que les phileo, c'est ce que nous ressentons, humainement les uns envers les autres. C'est-à-dire que les affinités qu'on peut avoir avec quelqu'un d'une certaine manière ou d'une autre, parce que vous avez été ensemble camarades, camarades, et puis vous l'aimez parce que c'était un camarade à vous, un ami à vous, vous l'avez connu, et puis vous vous entamez très bien dans les domaines naturels. Mais l'Agaparo, celui-là, c'est tout à fait différent. Qu'il ne soit pas bien avec vous, qu'il ne soit pas comme ça même pas, mais vous l'aimez quand même. Ça c'est, je vais vous dire une chose, c'est indépendamment de vos sentiments. Parce que celui-là, il est venu en vous dans une autre dimension en réalité, qui n'a rien à voir avec vos ressentis naturels. C'est là qu'il faut faire très attention. Parce que cet Agaparo, quand il vient en vous, vous pleurez pour quelqu'un. Est-ce que ça vous connaissez ? Mais vous supportez la personne. Vous connaissez, hein. Donc effectivement, c'est cela en fait. Donc effectivement, on dit que, donc, les sentiments, ces notions qu'on peut éprouver, on peut les avoir effectivement entre nous, parce que c'est, je veux dire, dans des domaines tout à fait naturels. Mais maintenant, là nous devons faire très attention. Écoutez, s'il vous plaît. Je crois que, dans le psaume, c'est très droit que je vous ai dit aussi, qu'il est doux et adiable pour les frères de me réunir, 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 de me réunir. Alors, ces rassemblements en fait, donc, ce n'est pas toi qui l'a voulu. Parce que si nous faisons une association pour dire qu'on va faire une association pour devenir des chrétiens, vous commencez à nous voir, il y a un problème. C'est nous qui commençons l'œuvre. Vous savez cela ? Donc, si c'est quelque chose qui est à Dieu, Dieu doit être celui qui amène l'autre. Donc, notre rassemblement, c'est que ça doit être, en fait, quelque chose qui vient de la volonté et du désir de Dieu. Nous l'avons cité tout à l'heure. La Bible dit que c'est dans l'acte chapitre 2. Dieu notre Seigneur. Pas le prédicateur. Pas l'apôtre. Pas l'apôtre. Dieu lui-même. Ajouté à chaque jour. Alléluia. 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 A- Christians. Alléluia. 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 c'est le cas. Et puis, il demande, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et puis, il dit, il dit, répandez-vous, chacun de vous, effectivement, et se fait baptiser au nom du Saint-Étienne de Christ, pour le pardon de vos péchés, vous êtes le nom du Saint-Esprit, il dit, c'est pour vous, pour le pardon de vos péchés. Donc, chacun entendait cela, ce que Pierre disait, et le cœur, vraiment, vivement touché, réalisait que moi, j'ai besoin de cela. Donc, je, c'était pas le groupe, hein, j'ai besoin de pouvoir être baptisé. J'ai besoin de bénéficier du pardon. Parce que je réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Quand je vous vois, vous, c'est différent. Et la Bible dit, « Ceux qui réussissent de bon cœur, sa parole. » Ils furent donc baptisés. Regardez très bien, hein. Fait baptisé. En ce jour-là, nos disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Est-ce que vous se suivez? Et puis, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans la prière. Là, jamais, l'apôtre, dads, l' Edgar, pardon, leur a dit dans sa prédication que maintenant, « Assemblons-nous. » Est-ce que vous comprenez? « Assemblons-nous et faisons maintenant quelque chose pour Dieu. » « Nous. » Non, 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 là, c'est quand on voit l'action de Dieu, en fait. c'est Dieu lui-même parce que vous pouvez vous retrouver allez très bien ce que le Seigneur a dit lui-même quand les apôles ont posé la question où sera Seigneur, là où se trouvera le corps là aussi ils s'assembleront c'est lui en fait qui rassemble vous vous souvenez quand nous avons lu avec vous dans les saintes écritures dans le livre de Orwa 18, je crois que nous l'avons cité et nous l'avons cité effectivement aussi ainsi de suite vous voyez parce que l'écriture aussi en fait référence à cela aussi quand on lit en fait et bien là-bas aussi dans les saintes écritures on dit il ramènera vous connaissez ça non ? quand les prophètes de Baïd et d'Astarté ont fait leur chose qu'ils faisaient et puis rien ne s'est passé vous remarquerez très bien que Elie a l'historien il avait tout ce qu'il fallait faire et puis dans sa prière prêtez bien attention à ce qu'il était ici il a dit Seigneur qu'on sache aujourd'hui d'Israël que tu es Dieu que je suis ton sabiteur et que c'est toi qui ramènes pas moi non pas si moi je fais ça j'en ai dit mais non c'est toi toi qui ramène leur cœur à qui ? à toi alors et ça c'est quelque chose que nous devons comprendre que pour nous qui sommes enfants de Dieu et qui nous croyons effectivement qu'il faut que Dieu soit à la base de tout de nos mariages de tout 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 si Dieu n'est pas la base attendez même si ça paraît beau ça paraît agréable même si c'est vraiment frappant aux yeux et que nous trouvons que vraiment ça c'est vraiment la chose mon frère et ma soeur n'oublie jamais ceci il faut toujours consulter l'éternel les débuts pour être bon contre toi mais tout au long du cheminement c'est là que ça va devenir la mer si Dieu n'était pas l'auteur parce que si Dieu est l'auteur peu importe les difficultés sur le chemin il sera toujours là avec toi c'est la vérité mon frère et ma soeur ah oui ça sera la vallée la montagne il sera toujours là donc c'est toujours nécessaire de pouvoir faire la différence entre ce que nous ressentons nous expérons aussi en disant oui on va faire ceci pour Dieu parce que on n'est pas appelé à faire quelque chose pour Dieu on est appelé à laisser Dieu faire quelque chose au travers de nous parce que c'est Dieu qui fait mon frère regardez très bien quand il a voulu que effectivement que les tabernacles soient dressés que l'âge soit aussi faites effectivement aussi je parle de l'âge avec l'âge effectivement c'est encore que l'âge c'est que Dieu soit fait effectivement mais vous savez il a dit à Moïse il dit monte sur la montagne je te montrerai et quand tu descendras tu feras exactement ce que je t'ai montré à passer pour que la personne ne fasse pas avec son imagination des erreurs disons Dieu il a fait des centres pour qu'il puisse monter sur la montagne tu dois faire ces choses selon les modèles pas comme tu peux l'imaginer ou ajouter alors Dieu veilla parce que la chose était pour lui et que c'était lui qui le voulait alors il a veillé que ça soit fait exactement comme lui le désirait c'est pour ça il a dit je mettrai mon esprit dans ces siestes là parce qu'il dit mais il dit qu'il a le chandelier peut-être battu comme ça en or battu donc il savait que la chose doit être faite mais avec précision s'il veut dire que l'homme qui allait faire les chandeliers s'il le faisait avec son intelligence et qu'il tapait le marteau et que la forme était comme saisie ça ne correspondait pas à ce que Dieu voulait donc pour qu'il sachera comme Dieu le voulait il avait effectivement il a donné son esprit donc l'homme quand il tenait le marteau à la mer ah oui l'esprit conduisait il n'était pas plus ici tape comme ça un ici là 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 alléluia c'est ça mon frère s'il vous plaît pour l'amour de Dieu Dieu vous aime mon frère mais vous vous voulez bien prêter attention aux choses de Dieu la conscience est là de la pensée de l'homme je pense que c'est sinon on ne pense pas que c'est David était un homme selon le cœur de l'éternel c'est vrai ah ça c'est vrai et chaque fois qu'il allait pour pouvoir comment vous souvenez il avait son général qui était un expert Dieu lui avait donné des hommes en tout cas des voyants pour David il pouvait donner leur vie ça c'est vrai c'est vrai pour David mais nous leur voulions effectivement et c'est Dieu qui lui avait donné quand Joab son général et qu'il voyait qu'effectivement il avait combattre effectivement et que lui il savait que nous allons plus nous compter il avait sorti son épée et David qui regardait effectivement aussi et cela toujours parce qu'il est général de l'armée qui avait conduit l'armée et avec l'épée il sortait effectivement parce qu'il dit que là tout ça nous avons compris effectivement il était confiant et puis il y a David qui le regarde qui dit Joab remette ton épée le fougou cela veut l'épée selon lui en son fougou je suis un fougou je vous montre qu'il est dans l'année même si ça semble que nous allons conquérir mais il faut qu'on soit sûr Amen Amen et quand il a consulté l'éternel et l'éternel lui a répondu il a dit voilà comment vous avez fait parce qu'ils allaient parler de ça et voilà comment vous avez fait quand vous entendrez les pas d'alumurine il avance alors avancez là je suis avec vous donc c'est absolument nécessaire que nous comprenons qu'effectivement que nous avons besoin parce qu'il s'agit de notre vie il y a des décisions des décisions qui ont une influence une conséquence dans notre propre vie alors ne prenons pas la légère nous sommes dans un monde où il y a des combats où il y a des difficultés quand nous voulons nous engager dans quelque chose peu importe ce qu'on peut en dire effectivement que ça paraît beau ce sera pas facile ce sera facile ainsi de suite toi tu dois être seul parce que c'est toi qui t'engages dedans et tu dois d'abord savoir que tu es toi qui tu es toi si tu es devenu ce que tu es c'est un débat un prédicateur qui t'a changé nous nous sommes appelés à pouvoir porter la parole de Dieu mais nous ne pouvons pas vous changer la bible nous fait savoir à ceux qui n'ont reçu à ceux qui n'ont reçu le prédicateur est-ce que vous comprenez c'est en fait pour que vous compreniez on ne dit pas ça pour dire pour que l'on voit que non non on vous dit la vérité que vous puissiez comprendre que si votre foi n'est pas basée en lui vous ne pouvez pas être changé parce que c'est lui qui change qui transforme donc il est celui qui dit que la lumière soit et la lumière apparue donc vous comprenez donc en fait c'est Dieu qui transforme et qui change les autres si moi j'étais un voleur j'étais quelqu'un qui vivait n'importe comment j'allais partout je voulais partir c'est aussi comme ça parce que il faut quand même je reviens après l'arrière c'est l'étant frère ne vous dites pas je pars en voyage je pars c'est ici je vais faire c'est ici non 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 nous sommes dans un temps très difficile ne faites plus jamais cela et voilà je me lève bon voilà je vais voir son non pardon non 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 c'est comme ça nous en tant qu'enfant il faut toujours prier pour savoir si c'est le bon moment de faire ce voyage là ou ce n'est pas le bon moment oui 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 c'est absolument pas en fait parce que si nous faisons ce que nous voulons c'est que nous n'avons pas Dieu comme comité je vais aller là-bas puis je reste voilà quand je serai resté comme ça même après 7 jours et puis je reviens m'éclise à un père m'éclise à une mère est-ce que vous comprenez donc il ne peut pas s'élever et son doit passer reconnaître que j'ai un père j'ai une mère donc c'est-à-dire je suis soumise à ma famille à mon père à ma mère c'est comme ça on voit aussi les enfants c'est comme ça on voit aussi comment ils seront plus tard si tu n'es pas soumise à ton papa je disais c'est pas moi c'est extraordinaire parce que c'est vrai quand mon père te dit quand tu n'es pas soumise tu auras des difficultés de soumettre aussi c'est bon c'est plus qu'on est des gens qui sont dans la tête parce qu'on a eu un pouvoir vivre comme ça c'est de dire que je m'élève je fais ce que je veux d'ailleurs je suis c'est pour ça qu'on a le problème c'est ça c'est ça les enfants ne sont pas polis parce qu'ils ont eu un problème alors il faut que les enfants comme je disais tout à l'heure ils ne veulent pas faire cela ah non elle dit non moi je fais non parce qu'elle a un papa et une maman auquel elle sent que non ils sont responsables je ne suis pas comme un oiseau en l'air comme ça je me décide de pouvoir aller non 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 je suis avec mes partenaires avec mes partenaires donc toi aussi tu dis quoi notre père tu es mon père qui est aux yeux qui est ton nom soit sanctifié qui est ton réunion c'est ça non quand nous disons à Dieu et nous quand nous disons appelons Dieu notre père nous ne sommes pas comme les catholiques les protestants c'est pour répéter notre père qui est aussi non 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 moi quand je l'invoque en tant que père je suis né de lui je reconnais sa paternité sur moi donc c'est mon père s'il dit non je ne l'excuse pas même si la chose me plaît comment ça fait des glides même si c'est comment mon père a dit non parce que non c'est aussi sa volonté la volonté c'est aussi non c'est sa volonté de dire non donc je ne veux pas quand il a eu à pouvoir dire quand ma âme il dit non on n'y va pas c'était donc ça sa volonté on n'y va pas mais ma âme doit tout à forcer il dit oui 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 change donc le oui n'était pas la volonté de Dieu non est-ce que vous comprenez donc effectivement nous nous devons arriver à pouvoir réaliser que nous ne pouvons parce que quand on est à la volonté c'est-à-dire qu'on ne ne reconnaît pas l'automité n'est pas quand même et ça souvent nous avons des problèmes pour quelles raisons ça a bien commencé maintenant ça ne marche plus ça ne va pas très bien mais c'est parce qu'en fait vous n'avez pas prié Dieu avec tout votre cœur et puis quand on prie aussi on doit être sincère souvenez-vous je l'avais touché à moi aussi vous avez la chose qui est en face de vous vous la désirez ça c'est ça que je pense que je dois faire effectivement et puis quand c'est toujours bon de pouvoir prier l'éternel quand vous remettez à genoux pour prier vous n'êtes pas sincère pour dire que Seigneur montre-moi vraiment ta volonté tu sais toi-même que si vraiment tu vas au plus profond ah ben oui on se connait c'est vrai c'est que si je vais au plus profond il va me montrer quelque part que ce n'est pas sa volonté donc je vais faire un peu pour Seigneur oh c'est ta volonté Seigneur donc tu pries un peu au-dessus du-dessus tu ne veux pas pénétrer rester là même si je vais au-dessus du matin Seigneur je veux ta volonté t'entonner comme ça le Seigneur nous montre ce qu'il est effectivement et qu'il est donc sa volonté et c'est important parce que nous réalisons qu'effectivement comme nous disons tout à l'heure que ces rassemblements là ne viennent pas de l'homme parce que si ça vient de l'homme Dieu n'est pas pour cela alors comme nous l'avons dit aussi effectivement la Bible nous fait comprendre que c'est celui en fait qui a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés donc il a ajouté donc à l'église vous comprenez donc il ajoute donc à l'église est-ce que vous comprenez parce que cette église là c'est pas Pierre ou Jean ou Paul qui l'ont bâti nous dit je bâtirai mon église donc il est l'auteur de cela alors ce qui veut dire que ces rassemblements comme c'est des dieux effectivement il faut que toute chose soit réellement conforme à la volonté de Dieu lui-même vous remarquerez très bien au chapitre 15 effectivement que David à un certain moment quand il s'est réveillé il a dit au sol les volévites effectivement puisque parce que vous n'étiez pas là parce que ça paraissait tellement si bien et puis avec l'émotion du peuple effectivement vous voyez très bien il a poursuivi le peuple effectivement il a simplement tout a été bien fait on a vu que c'était bon à pouvoir faire parce que ça semblait tellement bon et ils l'ont fait ils l'ont fait mais vous remarquez très bien que c'est qui s'est passé ce que là il a manqué parce qu'il n'a pas consulté les seigneurs ah oui il a plutôt convoqué et rassemblé le peuple c'est ça toujours le grand engin en fait on ne peut pas s'appuyer sur ce que les gens vous disent de pouvoir faire Amen 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 Ah ben oui je crois que c'était là-bas à Marie je disais vous savez dans la plupart du temps quand il y a de rassemblement comme cela des frères et des sœurs ont des très bonnes idées trop bonnes d'ailleurs ah ben oui excellent alors ils deviennent maintenant le conseiller du pasteur ils veulent effectivement que le pasteur fasse exactement quand le pasteur dit ah mais je ne sais pas que c'est comme ça mais moi je pense que ce conseil c'est il n'a même pas terminé la phrase et vous avez des conseils vraiment appropriés parce que vous vous le trouvez que c'est la chose qu'il faut faire et regardez quand nous avons eu à pouvoir lire aussi dans le livre de Samuel ça a eu ça a eu Dieu l'a envoyé il lui a donné des ordres vous savez que il y a toujours un grand danger pour une personne à cause de la foule la foule les gens de la foule le peuple vétinois peuvent vous pousser à faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut qu'on fasse c'est tout quand il vient d'avoir des paroles oh vous oh toi et tu es comme ça et quand tu n'es pas fort dans l'esprit ah oui bien sûr que oui c'est ça le problème de l'humain tout humain il ne mène pas non il fait toujours quand on doit l'apprécier le mettre sur un pédestal l'homme vous pouvez me dire ah frère non c'est pas vrai non l'homme sa nature est comme ça regardez tous ceux que vous avez le petit commence bien comme ça et puis là on a possible là on peut faire l'infestal il devient drogué après parce que tellement ça lui monte il commence à pouvoir voir ici il suit tout le monde évidemment il devient drogué il devient aussi une femme enfin bon on finit toujours par ça parce que si à cause de pourquoi ben l'influence des hommes effectivement il faut la grâce de Dieu parce que c'est c'est une puissance les gens qui sont là mais pour avoir cette capacité de voir cette énigme ça ça ne concerne pas parce que ce que moi je dois faire c'est ce que Dieu me dit il faut vraiment la grâce et je vous dis encore s'il vous plaît je vous dis encore d'abord pour que cet homme soit ainsi il faut vraiment qu'il soit mort mais combien sont encore vivants ils sont vivants et puis quand même vous pouvez l'anarquer quand on apporte la parole de dire alléluia mais à certains moments vous vous sentez c'est comme si pourquoi il vous a prêché comme ça c'est comme si il vous visait même pourquoi il ne vous plaît pas mais on sait c'est comme si il vous visait quand il a parlé c'est ici je crois que c'était moi qui vous visait mais ça c'est votre travail c'est votre devoir c'est pour que vous connaissez comprendre qu'il y a beaucoup qui ne sont pas morts qui sont encore vivants alors c'était comme ça ça a eu là ça a eu il aimait trop la gloire il s'est prêt s'il n'aimait pas la gloire pourquoi il a voulu tuer David vous aimez la merde David lui ne cherchait pas la gloire est-ce que vous comprenez nous David il n'a jamais cherché la gloire parce qu'il baissait les boutons il ne s'occupe pas des ambitions de ses frères et soeurs non non pas du tout c'est important que vous compreniez ça il s'occupe des ambitions de ses non 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 Dieu le travaillait de côté et puis quand il est là on l'a ouin il n'a jamais dit je chercherai être roi je chercherai être roi s'il n'était même pas dans sa conscience il n'était dans son subconscient il n'en avait rien à faire lui là où il était il se contentait de ce que Dieu faisait avec lui il était vraiment d'avoir Dieu mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit roi c'est Samuel même le prophète de Dieu quand il est parti là-bas il ne l'avait même pas quand il avait mis la dame il m'a dit mais c'est lui que je veux je pense que c'est celui-là qui a été l'un des dieux il a dit j'ai le rejeté il m'a dit mais c'est pas rejeté mais qu'est-ce que tu peux avoir choisi s'il est là il est avec les moutons les premiers effectivement il ne s'est pris il ne pense même pas à ça il n'était pas moi je veux il dit c'est celui-là que je prends le Esther toutes les filles ah je vais être la plus belle qu'on me voit je veux en prier écoutez c'est moi je veux en prier que je me vois pour que on me dise la plus belle la plus jolie la plus comme ça elle n'a pas dit patatata Esther non elle est conchonée la maison elle n'avait même pas l'intention elle n'avait pas dit qu'on me voit qu'on fasse ici comme ça même pas dans son subconscient qu'elle pourrait devenir non mais vous il faut que je s'assoucissonne quand je passe il faut que je fasse mon bébé ça c'est la rien c'est vrai mon frère elle va ça parce que si je ne fais pas ça comme ça ils vont me voir ça c'est la rien Esther était dans son coin là-bas tourchonnant restant simplement écoutant tout un bandouchier qui était là c'est la vérité mais Dieu l'a voyée de ton chambre qu'elle était vous ne pouvez jamais penser vous connaissez sa vie comme elle était jamais pensé qu'elle joue parce qu'elle voyait la royauté jamais même dans son subconscient sa mémoire elle dit non moi c'est toujours un peuple de bas la basse classe basse classe ici j'ai mis bien comme ça oh Dieu l'a voyée et puis quand les dits du roi Dieu a fait cela pour qu'elle fâche il ne prie pas parce qu'il a fait stèche bien sûr que oui il faut qu'on connaisse Dieu en réalité la première dont Dieu agit parce que nous n'avons pas affaire avec un être humain en fait qui a on appelle Dieu mais c'est Dieu Dieu est esprit et il a dans ces prorogatives et ces conditions dans lesquelles nous ne t'avons jamais frères et sœurs vous ne pourrez jamais changer les choses de Dieu ou pousser Dieu par votre attitude même si nous ne viendrons pas prier nous ne pouvons pas chanter nous ne pouvons pas gêner nous n'avons rien à faire à ces dieux là frères et sœurs vous ne pourrez jamais prier Dieu ça c'est vous devez comprendre cela c'est pourquoi c'est lui que Dieu a eu à pouvoir de donner la grâce de pouvoir choisir il doit être conscient que peu importe ce que le peuple peut dire ça ne pourra jamais changer ce que Dieu a eu à pouvoir dire donc il m'est nécessaire non pas de m'appuyer sur le peuple mais de m'appuyer sur ce que Dieu a dit et c'est comme cela qui était en fait David vous vous souvenez David vous vous souvenez quand il était un roi vous souvenez il avait une femme aussi nous et puis vous connaissez bien sûr vous allez vous souvenir lorsqu'il arrive merci je ne se lâche et vous mener l'homme ne va pas ce qu'on disait on dit mais il est roi quand il a vu là il a commencé à danser on dit mais c'est pas possible la femme les menées de bain mais un roi qui sait mais comme ça devant le peuple qui subit comme ça pour c'est 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 pour que tu sois ce que toi tu es ici tu as c'est la c'est d'abord tout le loin tu dis viens j'ai pressé les boutons je n'étais rien du tout mais c'est c'est l'éternel là qui m'a pris derrière le les agneaux pour me servir moi c'est c'est toi tu me dis qu'il soit ton le droit mais Dieu qu'est-ce que le peuple je m'épige ça que le peuple pense ce qu'il a pensé mais c'est Dieu qui a fait dévoi le roi est-ce que vous comprenez c'est une manière de pouvoir réfléchir à mon frère dans votre façon dans différents endroits il faut que Dieu lui ait consulte c'est pour ça que David c'était quand même un homme qui aimait tellement Dieu quand il a vu l'horreur qu'il a commis parce que vous voyez l'embrissement d'avoir la foule et ceci et cela il a oublié alors que lui il était celui qui savait ce qu'il allait faire mais il a oublié quelque part effectivement avec l'engouement parce que la joie de voir parce que Dieu n'est pas dans les émotions s'il vous plaît Amen 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 Parce que il ne faut pas confondre non plus parce que quand la joie dans le Saint-Esprit est là aussi nous avons écrit vous n'avez pas dit parce que souvent on confond on parle comme ça si on a bien on chante mon reste c'est marrant non ça c'est pas Dieu non plus est-ce que vous comprenez les choses qui sont vous sentez vous sentez les grilles c'est différent mais quand on passe les émotions humaines jamais effectivement ainsi j'espère que vous comprenez il ne faut pas non plus que ce soit à l'extrême mais soyez équilibre dans ce que je veux donc c'est ça en fait donc il n'est pas dans les émotions humaines comme cela s'est passé effectivement et que c'est après maintenant qu'ils se sont rendus compte lorsqu'ils ont été frappés ils se sont rendus compte qu'il y a un problème quelque part nous étions avancés nous voyons que ces choses étaient bien mais il y a un problème quelque part alors c'est pour ça qu'il a eu un pouvoir d'aimer puisque vous n'étiez pas avec nous tu as convoqué le peuple mais tu as oublié que ce peuple que tu convoques en fait c'est pas comme les égyptiens c'est pas comme les échéniens les échéniens ce peuple ici est le peuple de Dieu et les territoires qu'il occupe en fait c'est les territoires que Dieu lui-même leur a donné ah oui vous savez comment Dieu a dit de ces territoires là les plus beaux pays de toute la terre Amen 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 Ézéchiel Ézéchiel donc quand Dieu leur a donné ça fait ce choix là il dit Israël c'est le pays c'est le plus beau pays donc parcourez le monde entier les États-Unis la Belgique la France et tout ça que vous avez Paris ces sièges là n'est rien à côté d'Israël à Gaon de tous les pays du monde c'est l'Israël qui est le plus beau pays parce que Dieu dit mais c'est un pays il n'a pas dit qu'à la France c'est un pays où coulent les lumières la Belgique c'est un pays où coulent les lumières les États-Unis c'est un pays où se produisent les lumières les lumières non Israël c'est un pays où coulent les lumières donc nous comprenons qu'effectivement le choix de Dieu était un choix tout à fait particulier alors ça ah bah oui quand il le fait quand il nous donne effectivement on te dit Seigneur tu es vraiment merveilleux dans ta façon de faire parce que jamais Dieu ne peut vous donner quelque chose lui quand il donne alors ce peuple là n'était pas comme tout le peuple effectivement et quand Dieu a eu pour pouvoir donner effectivement c'était le don de Dieu c'était la propriété des dieux donc s'il doit rassembler il ne doit pas rassembler sinon c'est désir parce qu'ils sont sous la conduite des ténèbres c'était un peuple qui vous vous souvenez quand même quand je souviens les tabous vous vous souvenez oh là pas vraiment vous vous souvenez quand même quand je crois que c'était je pense que c'était je crois que c'était un autre auroi je pense mais bon il faut que nous puissions comprendre nous c'était Samuel je pense c'était Samuel c'est un autre auroi Samuel le peuple lui a dit que nous voulons être comme les nations nous l'a dit parce qu'il voulait un autre auroi qu'est-ce qu'il a dit mais c'est l'éternel qui est votre roi donc effectivement c'était un peuple qui ne pouvait pas jamais se comparer à d'autres peuples et c'est un peuple qui était un peuple de Dieu et que Dieu lui-même le conduit mais c'est exactement comme vous c'est moi non frère il n'y a seulement qu'un seul qui doit dominer sur vous oui parce que je veux que vous compreniez en fait frère et soeur ça c'est nécessaire je le répète vous n'appartenez pas à Léonard que Dieu me prenne que Dieu m'aide pour que ça soit pas ici je ne veux pas avoir de problème avec Dieu je le supplie frère vous n'appartenez pas et non Léonard il fait si elle avait donné même son sang à lui il est un saint mais vous appartenez à celui qui vous a racheté donc ça veut dire que c'est lui qui doit dominer sur vous ça ne doit être ok bien sûr c'est à lui effectivement qu'on appartient tous on subit effectivement oui c'est important que vous compreniez alors si c'est lui auquel vous appartenez alors nous sommes soumis à lui vous avez compris si nous sommes soumis par lui c'est à dire nous sommes soumis à ce qu'il dit et si maintenant lui il vous a établi maintenant Léonard il fait c'est comme le pasteur est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez il dit c'est lui qui vous reçoit il y en a le soir est-ce que vous comprenez donc c'est pas dit est-ce que vous comprenez c'est pour qu'on comprenne qu'on n'est pas soumis à nous on est soumis à Dieu et c'est que Dieu veut que nous fassions et bien nous fassions parce qu'on est soumis à lui est-ce que vous comprenez c'est pour que ça soit compris dans la pensée des gens pour dire non c'est pas parce que c'est Dieu qui l'a dit et si Dieu l'a dit alors nous maintenant nous nous soumettons nous nous conformons à la volonté de Dieu c'est pour simplement vous pouvez comprendre donc c'est bien que nous sommes à Dieu puisque nous sommes à Dieu alors quand quelque chose doit être fait ce n'est pas que l'homme veut qu'on fasse comme ceci il faut que l'homme consulte Dieu Seigneur Jésus c'est ton peuple est-ce que telle chose on peut le faire maintenant ou à ton temps à quel moment tu veux qu'on fasse telle chose est-ce que vous comprenez c'est pas l'association des Kédebok frère ça fait longtemps qu'on n'a pas pris la 5e c'est la fin de l'année mais on a dit je vais dire qu'un frère ou une soeur qui vient s'allumer je vais dire je vais donner l'exemple ça fait longtemps qu'on n'a pas pris la 5e vous ne sentez pas les goûts les désirs parce que vous disiez mais c'est pas parce que vous l'avez dit qu'on doit suivre ce que vous dites est-ce que vous suivez donc on doit faire la Sainte Seine quand le Seigneur lui oui je suis maintenant les désirs ils poussent maintenant voici la période telle effectivement vous pourrez faire la Sainte Seine ou la Vache de B parce que ce n'est pas tout le dimanche que je viens j'ai la Sainte Seine puis la Vache de B non 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 si quand Dieu veut qu'on nous fassions alors à ce moment on dit bien quand Dieu veut quand Dieu veut donc il conduit effectivement ce que nous fassions même pas quand nous avons les désirs que ça soit fait et ça on fait les maçons dans tous les domaines quand il s'agit dans les services de Dieu comme l'Amonie et aussi dans les services tels que nous sommes puisque notre rassemblement ce n'est pas nous avons fait une association pour nous rassembler c'est Dieu en fatigué notre Dieu alors tout ce que nous devons faire nous devons être sûrs et certains que ce que nous faisions ça répond effectivement à ce que Dieu veut que nous puissions faire que ça soit dans le candidat vous vous souvenez que j'ai dit ici effectivement la place qui occupe en fait le chant c'est dans la Bible maintenant si c'est les services de Dieu il faut que vous vous souvenez que les chantres effectivement la plupart du temps c'était de la Bible l'Epsomme que nous avez l'Epsomme c'était l'Epsomme de la Bible donc ils étaient moins donc ils faisaient les choses effectivement sous l'Esprit de Dieu pour les services qui étaient donc concernés ça veut dire que les chantres aussi donc les chantres ils chantent ils doivent être avoir l'Esprit du Seigneur je termine avoir l'Esprit du Seigneur est-ce que vous comprenez donc ils ne doivent pas chercher des choses à gauche et à droite ils doivent prier Dieu pour que Dieu les inspire afin que lorsqu'ils vont chanter c'est pas pour que nous prenions plaisir mais pour que Dieu soit bénéficié si Dieu est bénéficié nous aussi nous aurons l'âge de cet Esprit dans notre cœur en écoutant chanter parce que ce n'est pas à nous de pouvoir faire ce que nous voulons effectivement ni comment nous pensons la même chose avec ce que je veux aux instruments dans tout parce que tout est consacré à Dieu c'est pour ça que je termine par là au premier moment on en reste le termine bien Dieu peut voir voir par exemple que notre guitariste qui est tellement professeur Dieu a béni Dieu a béni aussi de ceux qui sont un jour il y a un mariage à la Sainte-Catherine et on cherche des guitaristes et des dommeurs je ne sais pas on a fait c'est moi aussi et on a entendu que là ils sont bien ils vont etc nous avons cela et alors on a dit ah oui il n'y a pas de problème nous nous les voulons nous allons à Sainte-Catherine pour aller participer et faire tout cela ça c'est pas vrai on ne peut pas prendre les choses qui sont des dieux et aller avec dans le monde et jouer c'est comme si on le trouve dans un orchestre comme on dit ils sont tellement ils jouent tellement bien et à peine et aussi nous accompagner en même temps dans un orchestre ça c'est contraire à la volonté de Dieu parce que les dons pour la maison du Seigneur les dons pour le service de Dieu et aussi en ce qui nous concerne nous aussi puisque nous sommes l'État en vue du Saint-Esprit pourquoi tu vas aller faire les choses traditionnelles et Jacqueline vient parce que bon comme on va épouser ta soeur il y a des poulets qu'on va couper la tête viens aussi là-bas mais si toi tu vas c'est le Dieu en dehors de la volonté de Dieu c'est le Dieu non moi je suis un enfant de Dieu ah oui je ne peux pas faire les choses traditionnelles aller couper et mettre la poudre blanche sur la tête effectivement non il y a des choses que tu ne peux pas faire il y a des choses que tu peux faire parler au nom parce qu'on va insister je rentre là-bas je suis au village effectivement on va manger avec les grands-pères à la casserole on a pour l'isane non non toi tu es l'étapte du Saint-Esprit tu vas savoir que ce que je dois faire même si ça plaît à mon père à ma grand-mère effectivement je veux dire au Seigneur est-ce que c'est bon pour toi de me voir là-ci en train de manger les boites les kibougou les autres non que Dieu vous bénisse de tout mon cœur je pense que vous comprenez ce que je veux frères et sœurs vous n'êtes pas comme les autres quand Dieu a mis sa main sur toi ta vie doit être changée saint 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 et l'éternel entendu les bonnes les bonnes tant de repères et précieux je voudrais te dire encore merci pour la grâce c'est ce que je veux dire aujourd'hui c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire de notre grâce saint Dieu dans tout le milieu où nous avons envie de parler de mettre le sang tu es parce que nous sommes un peuple particulier Seigneur tu as dit que c'est un peuple saint oh Dieu que toutes les nations pourront voir nous ne voulons pas la même taille Dieu, faire ce que nous pensons et la manière dont nous le voyons, nous le considérons, nous le voyons, nous voulons, nous offrir à toi pour bénéficier de Dieu, parce que Dieu est l'auteur de ce que nous sommes, devenez aussi aujourd'hui, mon roi, que nos rassemblements prennent, la pâtisserie, notre valeur, la pâtisserie, la manière de voir, et ce que nous faisons, pâtisserie, nous le faisons en conscience, effectivement, que ce n'est pas, nous, pâtisserie, mais c'est à toi que nous devons arriver, ma pâtisserie, son Dieu, ma gloire, Paul a dit avec raison que je suis le prisonnier, esclave de Christ, pour bénéficier, nous voulons aussi l'être, mon bénéficier, c'est comme cela que nous t'essayons, mon roi, je prie pour mes frères et soeurs qui sont aussi en connexion, mon bénéficier, mon bénéficier, mon bénéficier, oh Dieu, qu'ils soient aussi soutenus, et soutenus aussi, qu'ils aient aussi des oreilles pour entendre aussi, mon bénéficier, même s'ils sont loin, mais ils sont aussi à toi, mon bénéficier, mon bénéficier, il t'appartient aussi, mon bénéficier, mon bénéficier, tu es le Dieu qui conduit pour moi, et c'est la bénéficier, c'est la conviction que nous avons, même étant, c'est mon bénéficier, Dieu, nous savons que nous avons t'appartenant, mon bénéficier, et que toi, qui es le Saint-Génie, tu vas faire ce que nous voulons, je t'en supplie, mon roi, aide-nous à revenir à cela, et à avoir conscience, mon bénéficier, de ce que toi, tu fais de nous, mon bénéficier, de la capacité que tu dois s'y donner, mon bénéficier, amène-nous encore, mon bénéficier, souviens-toi de ton peuple, mon Père, et agis encore, mon bénéficier. Je vous remercie de grâce à cette terre, pour la voie et au nom de notre Seigneur et sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.